Le pape a eu au cours des dernières années beaucoup de rencontres avec différents mouvements évangéliques et pentecôtistes jusqu'à l'apothéose ou l'apostasie, selon là où vous vous trouvez, finale, en janvier 2014, où les plus grands représentants des diverses dénominations évangéliques et pentecôtistes se sont réunis aux USA, États-Unis d'Amérique, avec le pape en vidéo, depuis l'Italie, afin de finir de convaincre les dernières dénominations, à savoir les évangélicos-pentecôtistes, à se joindre au mouvement écuménique. Cette rencontre est historique et a pu être organisée grâce au bishop Tony Palmer, ami du pape, avant même qu'il devienne pape, a été l'instrument puissant de cette alliance qui a scellé l'écuménisme chrétien. Janvier 2014, c'est la date du dernier train des retardataires, les évangéliques, qui n'étaient pas encore rentrés, qui étaient les derniers à rentrer dans le mouvement écuménique. Cette rencontre de janvier 2014 avec les leaders des fédérations évangéliques, représentée par le téléévangéliste Kenneth Copeland, est organisée par le bishop Tony Palmer, de l'église Anglican. C'est le jeune qui parle. Je précise cela car il est habillé, il a comme la robe du prêtre, parce qu'il y a plusieurs dénominations dans le protestantisme qui ont gardé ses apparets, mais c'est bien un protestant de l'église Anglican. C'est le bras droit du pape concernant l'écuménisme, et surtout il a eu la mission qu'il a accomplie de faire rentrer les derniers protestataires, c'est-à-dire les évangéliques évangélico-pentecôtistes dans l'écuménisme. Dans cette vidéo, il y a la participation du pape en vidéo que j'ai aussi traduite. Nous savons que le premier millénaire, il n'y avait qu'une église, l'église catholique, et catholique veut dire universelle. Cela ne veut pas dire romain. Si vous êtes né de nouveau, levez la main. Vous êtes catholique. Reprenez ce qui vous appartient. Nous sommes catholiques. Ensuite, il y a eu une division à la fin du premier millénium. Il y a eu les orthodoxes, Occident et Orient. Deux églises. Et 500 ans plus tard, nous avons Luther et ses protestations. Trois églises en 1500 ans. Plutôt trois dénominations que l'église. Et depuis les protestations de Luther, 33 000 nouvelles dénominations. Pourquoi cette réunion est historique ? Parce qu'en 1999, l'église catholique romaine et l'église protestante luthérienne ont signé un accord qui a amené à la fin de la protestation. Luther croyait que nous sommes sauvés par grâce aux moyens de la foi, seuls. Amen. Mais ce n'est pas ça le problème. L'église catholique croit que nous sommes sauvés par les œuvres. Et ça, c'était la protestation. En 1999, ils ont écrit cela ensemble. Parce que dans l'église protestante, il y a beaucoup de salut bon marché. Les gens sont nés de nouveau, mais ils ne portent aucun fruit, parce que nous n'avons pas regardé les fruits. Alors, ce n'était pas un problème, ce n'était pas nécessaire au salut. Et cela ne l'est pas, mais c'est un bon juge, si vous êtes sauvés. Donc, qu'ont fait ces deux églises ? Ils ont mis leurs deux définitions ensemble. Écoutez, je lis ce qui est sur le site officiel du Vatican. La justification signifie que Christ lui-même est notre justice, dans laquelle nous partageons le Saint-Esprit en accord avec la volonté du Père. Ensemble, nous, catholiques et protestants, luthériens, croyons et confessons que par la grâce seulement, dans la foi, dans les œuvres redemptrices de Christ, et sans aucun mérite de notre part, nous sommes acceptés par Dieu et recevons le Saint-Esprit qui renouvelle notre cœur en nous équipant et en nous appelant vers des bonnes œuvres. Ceci aboutit à la fin de la protestation de Luther. Frères et sœurs, la protestation de Luther est terminée. Maintenant, c'est la vôtre. En 1999, cela a été signé par l'Église luthérienne, la Fédération mondiale luthérienne, et près de cinq ans plus tard, la Fédération mondiale méthodiste a signé. Mais jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons aucun protestant évangélique qui se lève pour signer cet accord, pour être d'accord avec nos frères et sœurs que nous sommes sauvés par grâce, au moyen de la foi qui nous amène aux bonnes œuvres. Et je crois que c'est quelque chose qui a besoin d'être réparé. C'est un défi, donc, pour vous. Donc, la protestation est terminée depuis quinze ans. Et je provoque un peu mes amis pasteurs protestants en disant, s'il n'y a plus de protestation, comment peut-il encore y avoir une Église protestante ? Peut-être que maintenant, nous sommes à nouveau tous catholiques. Mais nous avons réformé. Nous sommes catholiques dans le sens universel. Nous ne protestons plus la doctrine du salut de l'Église catholique. Maintenant, nous prêchons le même évangile. Nous prêchons, vous êtes sauvés par grâce, par le moyen de la foi, uniquement. Uniquement, ce mot était l'argument pendant cinq cents ans. Ce mot est là, vous pouvez le vérifier vous-même. La protestation est terminée. La protestation est terminée. Laissez-moi prier. Et nous regardons la vidéo. Je crois que nous allons voir de plus en plus personnes appelées à aller dans le monde en travaillant dans les Églises, dans l'esprit d'Elie, afin d'amener le cœur des enfants vers les pères et le cœur des pères vers les enfants, afin de préparer un peuple pour le Seigneur, des ministères de réconciliation. Mes frères et sœurs, si vous êtes troublés par ce que vous avez entendu, parce que cela est très subtil, de grâce, regardez à nouveau, écoutez le discours à nouveau. Et Paul est dit, méfiez-vous. Il s'élèvera des faux christs et des faux prophètes et des faux docteurs, des faux apôtres. Ils sont déguisés en brebis, mais en dedans d'eux, ce sont des loups ravisseurs. Et prêchons un autre évangile. Et que celui qui annonce un autre évangile, qu'il soit anathème et maudit. C'est ce qui se passe aujourd'hui depuis à peu près presque 20 siècles. Ça veut dire que les catholiques romaines sont sortis des apôtres. Oui, parce que Paul est dit, ils sont sortis du milieu de nous. Ça veut dire que c'est l'est qu'ils les ont convertis, mais au nombre des années, ils sont détournés de la vérité et ils ont commencé à prêcher un autre évangile. Et c'est pour ça que Paul est dit, maintenant, ils sont sortis du milieu de nous et ils prêchons un autre évangile. Ce sont les catholiques romaines. Mais les catholiques ont multiplié des foules de docteurs. C'est pour ça qu'ils disent, il y aura des foules de docteurs. Et ces foules de docteurs, ils sont sortis des catholiques. Comme on voit aujourd'hui, les protestants, ils sont sortis. Et les évangistes, les baptistes, les pancôtistes, et bien d'autres encore et encore demain. Et ces foules de docteurs, ils ne prêchons pas le véritable évangile. Le véritable évangile selon ce que Paul a donné aux chrétiens. Et c'est pour ça que Paul dit, je n'arrive pas à comprendre que vous arrivez maintenant à supporter un autre évangile qui n'est pas un autre évangile. Que celui qui annonce un autre évangile, qu'il soit anathème et maudit. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on voit que ces religions, ils continuent leur course avec des fausses doctrines, des faux enseignements. Ils tournent dans les Écritures et déforment les Écritures. C'est des Écritures universelles. C'est pour ça que la Bible dit, la Babylone, la prostituée, elle qu'a enfantée et qu'elle va rassembler tous ses enfants. Tout ce qui a été enfanté par elle, elle va les rassembler. On le voit aujourd'hui que beaucoup d'églises sont attachées à la charte. Comme vu, l'Humière est attachée à la charte. Vous ne voulez pas, vous pouvez vous renseigner. Vous êtes attaché à la charte. Vous êtes entré à l'intérieur de la prostituée. La Babylone, la prostituée, celle qu'elle a enfantée. Elle vous a enfantée parce que vous êtes sortis, vous les protestants. Vous étiez des catholiques autrefois. Et maintenant, vous prêchez, soi-disant, un évangile protestant parce que vous avez protesté contre les catholiques. Mais malheureusement, aujourd'hui, vous retournez vers la mer. Vous retournez vers la mer. La mer qui vous a enfantée. On voit bien aujourd'hui, maintenant, les églises sont retournées vers les catholiques roumaines pour enfin faire une église universelle. Un pacte qu'ils vont faire pour enfin que toutes les églises protestantes, évangiles, bâties, pancotines, villémières et ainsi de suite, que les orthodoxes et même les musulmans vont rentrer aussi. Et ils seront une église universelle. Et ce sera une seule église. Et on doit obéir à cette mer qu'elle a enfantée de toutes ces églises. Et tous les hommes de Dieu dans le Saint-Testament, ils en parlent. Ézéchiel et Daniel, ils en parlent. Ainsi que Isaïe et aussi que tous les prophètes dans le Saint-Testament, ils en parlent. C'est le grand Babylone, la prostituée qui va rassembler tous ses enfants pour attaquer le petit troupeau. Le petit troupeau qui marche avec Dieu. Parce qu'ils ont vu que vous n'êtes pas à la gloire de Dieu. Et vous voulez les persécuter, le petit troupeau de Dieu. J'ai organisé un événement mondial. Une occasion de dialogue entre les religions. Un village universel. De ce village doit naître une convergence globale. Pour une alliance entre les habitants de la Terre. Il faut trouver d'autres façons de comprendre l'économie, la politique, la croissance, le progrès. Je désire vous rencontrer à Rome pour activer ce pacte. Mes frères et sœurs, ce jour va passer comme une lettre à la poste. Alors que prophétiquement, c'est l'activation du pacte. Voilà, je vous ai mis ce vidéo. Je sais que ça dérange la vérité. Mais nous sommes là pour vous dire la vérité. Je sais que vous n'êtes pas obligé de croire de ce que je dis. Mais je vous donne des preuves. Alors, vous, les chrétiens évangéliques, Baptiste, Pancotiste, ainsi que Ville Lumières, que je vous ai déjà prévenus à travers mes vidéos déjà des quelques années. Et là, je vous donne des preuves que vous êtes bien attachés à la Charte. Et aussi, maintenant, vous êtes attachés à ce pacte qui va être signé dans cette année par les communautés de tout ce christianisme catholique. Et on voit que la mère, la Babylone, elle va rassembler tous ces enfants qui ont été dispersés sur la surface de la terre. Ce sont ceux qu'on appelle les Évangiles, les Baptistes, les Pancotistes, et ainsi de suite. Tous ceux christianistes vont se réunir pour en faire une église universelle selon ce que la Bible nous enseigne dans l'Apocalypse. La Babylone, la prostituée, elle va rassembler tous ses enfants pour enfin de faire la guerre aux petits troupeaux qui restent sous la terre. Et ce sera là que le Christ viendra chercher son église. Mais on ne peut pas savoir ni le jour ni l'heure, mais nous savons déjà que cette prophétie est en train de s'accomplir devant nos yeux. Je sais que ça dérange de ce que je dis, mais on est là pour vous apporter des vérités, on vous apporte des preuves et ne croyez pas que nous sommes là pour vous juger ou vous condamner, vous les chrétiens ou vous les pasteurs et vous nos familles et tout ce qui nous entoure autour de nous quand on essaye de vous apporter cette grande vérité, que cette vérité pour vous, elle vous le dérange, mais je vous le dis, de la part de Dieu, il faut savoir écouter les hommes de Dieu quand ils parlent. C'est de ne pas venir sous mon mur en disant Olivier, tu as tort, mais avant de dire que j'ai tort, regardez bien à travers les Écritures et surtout sondez bien les Écritures parce que la Bible, je vous le dis, de la part du Dieu vivant, la Bible n'a pas été scellée par les apôtres ni par les hommes de Dieu, mais elle a été scellée par les catholiques romains. Pour cela, on va vous donner encore beaucoup de preuves à ce sujet. Mais je vous le dis, de la part du Dieu vivant, comme c'est écrit dans la parole de Dieu, il faut sortir au milieu d'elle pour enfin que vous ne puissiez pas participer avec elle parce que là, cette Église, elle tend de se construire, elle est déjà construite, elle est déjà préparée et quand elle sera toute unie, elle vaudra attaquer le petit troupeau qui reste. Et le petit troupeau, c'est ceux qui tentent de sortir. Vous voyez bien ce qui se passe, frères et soeurs et amis. Nous ne sommes pas là pour vous juger, vous condamner, vous vous maltraiter, mais on est là pour vous éclairer de cette lumière. Ça fait déjà des années que je vous parle de cette chose-là et aujourd'hui, vous pouvez voir la réalité. Pourquoi vous avez des années que j'ai dit « Sortez du milieu d'elle, sortez du milieu d'elle, vous qui portez les vals de Dieu. » Enfin, que vous ne puissiez pas participer avec elle. Il faut sortir. Et on voit aujourd'hui que ces Églises, ils tendent à se réunir. Et vie lumière, vie lumière, est déjà attachée à cette Babylone avec cette catholique romaine. Parce qu'il ne faut pas oublier que Martin Luther, c'était un ancien catholique. Il est retourné vers sa mère. Comme on dit qu'un chien qui avait vomi, retourne vers ce qu'il avait vomi. Il retourne en arrière et ne revient. En réalité, le protestant revient un catholique. Vous voyez bien, écoutez, à travers cette vidéo, vous pouvez bien prouver que nous ne sommes pas là pour vous juger ou condamner ou maltraiter, mais nous sommes là pour vous apporter cette grande lumière. Pour nos pauvres yeux, on voit bien que toutes les Églises se unirent les uns aux autres. Et même, si vous écoutez bien la vidéo, l'homme dit bien que maintenant, tous les Églises s'est fait. Ça veut dire que les protestants, les évangiles, les pâtistes, les pâtes cotistes, toutes ces Églises, ça y est, sont tous unies. Ils sont tous rentrés à l'intérieur de la mer. Ils ont fait une charme. Et de la charme, ils sont maintenant devenus faire un pack. Et maintenant, ils sont liés ensemble, tous réunis ensemble. Et toutes ces Églises-là, ils sont réunis ensemble. Et il faudra obéir à leur commandement, à leur ordonnance. Et celui qui ne saura pas cette Église-là, il sera persécuté, jugé, condamné, maltraité, parce que les chrétiens véritables, ils ne vous auront pas su cette Église. Pourquoi ? Parce que cette Église, elle n'est pas à la gloire de Dieu. Malheureusement, vous ne voulez pas bouger de quoi, de ce que j'ai dit, mais nous sommes là pour vous apporter des preuves. Frères et sœurs et amis, discernez et comprenez ce vidéo. Mettez-le bien en pratique. Regardez-le plusieurs fois, parce qu'il est très important de mettre ça en évidence, parce que ça joue sur notre salut. Parce que si nous voulons être sauvés, il faut sortir de cette Babylone, de cette Église, qui n'est pas à la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Sous-titrage Société Radio-Canada